Merci. Baya, vous permettez que je fasse une annonce dans votre salon ? Quel genre d'annonce ? En fait, je suis psychanalyste et je veux ouvrir mon cabinet ici à Zahra. Je voudrais en parler aux clients du salon, si vous me le permettez. Un cabinet de psychanalystes ou une fétose ? Oui. Et tu crois que ça va marcher ? Oui. Les gens ont besoin de parler ? Ça c'est sûr. Surtout nous les arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien ou des mèches. Par exemple, le hammem. Elles viennent, elles parlent, elles parlent, elles te cassent la tête. Mais elles ressortent, elles sont toutes propres. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent, ils sortent avec quoi ? Ça dépend. Chacun repart avec quelque chose qui lui appartient. Ça coûte combien ? Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Il faut changer de disque, ça dépend de quoi ? Des situations de chacun. Je m'adapte, voilà. Toi et moi, on va faire du business. Je t'apporte les clientes et on fait moitié-moitié. T'as vu ces brochettes de névrosée que j'ai au salon ? Avec moi, tu deviens millionnaire. Non, Baya, ça marche pas comme ça. Aïe ! Yajméa, silence ! Miss France ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! J'ai plus de difficultés dans ma vie. Non, non, je dis pas que les difficultés vont disparaître. La psychanalyse transforme la nature des difficultés. Parler de ces difficultés à quelqu'un, c'est déjà leur donner un autre statut. Comme toi, vous avez compris. Si vous avez des questions... Oui, on va essayer, merci. Maman, Maman Maman